bonsoir 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 linda aimes brune est présent bonsoir bonsoir valérie bonsoir marie france bonsoir lucette voilà voilà bonjour myriam alors il neige dans le territoire bonjour cathy bonjour dominique salut va-t-il va alors tu es à l'aise avec le cooking ça marche bien bonjour pégui bonjour marie france la lumière dans les yeux je vois même plus bonjour thérèse voilà merci ça va mieux ça va mieux on m'arrête en train de mettre les dernières mises en place pour que je sois dans la lumière bonjour drottet salut janine salut patty salut virginie oui oui ça va un peu mieux les réparations sont faites maintenant il est en train de se de de mettre mon ma luminosité en place bonjour olivier allez salut d'avien à 19h01 salut marie france allez on vous mettre côté bonsoir bonsoir à tout le monde nous sommes là et ça y est on reprend un peu du poil de la bête on a fini nos vacances alors c'était pas des vacances mais je crois que j'avais besoin de dormir 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 et c'est plus dire alors nous allons ce soir réaliser les gaufres alors ça va être notre repas de ce soir alors pourquoi des gaufres parce que j'avais encore un peu de saumon sous vide il y avait de la nette qui traînait dans le frigo et puis du goût en voyant les deux ingrédients je me suis dit des gaufres nordiques ça m'a fait à l'affaire et puis du lait des oeufs la farine peu de beurre ça on a de toute manière à la maison je suis quand même allée acheter du madame loïc parce que ça c'est important pour les gaufres alors marino est ce que tu voudrais vite me séparer le blanc des jaunes s'il te plaît tu me mets le blanc dans le pichet et les jaunes dans le cul de poule merci merci oui chef oui du coup moi ce que je vais faire j'ai déjà préparé le moule et j'ai déjà fait une fournée de gaufres alors en fait ce qui est bien ça y est on a perdu un jaune tout va bien du coup nous allons déjà prendre le lait et nous allons le faire chauffer avec le beurre ça va me faire pondre le beurre donc le lien que je vous ai mis c'est le lien pour le cooking donc surtout si vous possédez le robot fait le robot franchement c'est super facile on va commencer par faire fondre le beurre dans le lait donc comme je vous disais moi j'ai déjà fait une fournée de gaufres alors bien entendu nous allons pas à deux manger cette gaufre ce soir pas du tout si 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 oui oui je vois le gourmand on a dit qu'on faisait un peu de diète là pendant quelques semaines parce que voilà on a mangé un peu trop de sucre du coup nous avons ici nos gaufres les gaufres vous les avez par huit ce qui est bien c'est que quand vous faites une fournée faites une deuxième vous pouvez facilement les congeler ce qui est génial c'est que du coup quand vous avez envie de faire une petite entrée ou une rapide recette pour le soir vous les sortez du congélateur vous les passez au gris pain vous les garnissez avec ce que vous avez ou ce que vous aimez et exactement pareil pour le sucré moi je me rappelle les enfants surtout mon fils alors il voulait des gaufres une fois par semaine du coup c'est vrai que je raconte toujours mais ça m'a tellement marqué du coup on faisait des gaufres et une fois que eux ils avaient fini de manger des gaufres et que toi tu aurais bien voulu passer à table et bien il n'y avait plus de pâte c'est vraiment quand même tu te rappelles ça aussi tu avais aussi ce problème alors attends non non mais je vais m'en occuper là donc voilà donc là nous avons notre lait qui est chaud enfin il est chaud le beurre qui est fondu dans le lait marino nous a séparé le blanc il a mis ça dans le pichet alors pourquoi dans le pichet parce que du coup le blanc va très très vite monter comme c'est une petite quantité en train de se moquer moi en train de monter puisque c'est une petite quantité du coup mais moi donc un peu de sel et un peu de poivre dans les oeufs si tu veux bien voilà donc on va là monter les blancs donc une petite quantité quelque chose d'étroit comme ça ça monte très très vite nous avons ici voilà je surveille quand même un peu parce que c'est très bien voilà c'est fait voyez donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très rapide de toute manière la pâte à gaufres c'est quelque chose vous allez pas passer un temps froid donc ça va très très vite question oui question je regarde pas en même temps j'ai pas mal de personnes qui me disent mais marino il répond plus aux questions ou quoi non il répond pas il répond pas je peux pas répondre aux questions qu'il n'y a pas voilà donc nous avons déjà nos jaunes alors là j'ai juste un peu délayer avec du lait nous avons notre farine nous avons notre maïzena nous avons également un peu attend parce que excuse ma marine parce que là il faut que je regarde ce que je fais sinon je vais en mettre partout nous avons notre maïzena nous avons notre lait nous avons notre beurre et vous mélangez tout ça donc là vraiment allez-y tranquillement voilà vous mélangez ça au batteur ou au fouet à la main ou au cooking donc là faut pas vous perdre la tête non pas de question qu'est-ce qu'elles font ces dames ce soir non pas de question pas de question il va me demander si tout allait bien dans le tunnel on va voir si on a bien tout mélangé un peu on reprend un peu tout ça la spatule est super pratique aussi bien pour aller dans la poêle dans la casserole donc vous trouverez tout ce matériel dans le catalogue alors je sais pas vous avez certainement déjà vu le lien passé je distribue au fur et à mesure là où je passe déjà un peu les catalogues donc si vous m'en avez demandé un surtout ne vous inquiétez pas je suis en train de distribuer tout ça donc d'ici normalement la semaine prochaine tout devrait arriver dans vos boîtes au lait voilà donc et sinon voilà on a le lien numérique et n'hésitez pas si jamais je n'ai pas encore répondu peut-être parce que parfois dans les commentaires je perds parfois un peu le fil des commentaires donc surtout n'hésitez pas voilà donc là on a la spatule aux températures pas de question voilà on va mettre ça dessous la pâte on aura une belle pâte très légère et vous voyez avec la spatule dans le cul de poule ce qui est bien c'est que tout remonte sans problème on n'a pas besoin d'aller chercher au fond la préparation donc pour bien facilement remplir les empreintes gaufres je reprends mon pichet verseur alors celui-ci c'est vraiment quelque chose que j'utilise énormément aussi pour remplir les empreintes bien entendu répartir la préparation mais aussi dans le robot parce que c'est vrai que quand on vous demande de mettre du bouillon de l'eau ou n'importe vous mettez ça dans le pichet et du coup au moins c'est guidé par le bec verseur marino oui oui tu es où ben je suis là j'avais déjà une cuillère et oui donc là nous allons remplir nos empreintes à l'aide de la cuillère on va retenir pour passer à la suivante et vous mettez votre four à 210 degrés un quart d'heure et quelques minutes avant la fin c'est bon il est chaud il est chaud quelques minutes avant la fin de la cuisson vous retournez vos gaufres pour avoir les deux côtés bien croustillants voilà si vous n'avez pas besoin de tout vous prenez une partie vous mettez au congélateur et comme ça vous les mettez deux par deux du coup si vous avez envie d'en sortir pour deux personnes pour quatre personnes vous prenez un peu en fonction de vos besoins parce que c'est vrai que parfois on oublie que peut-être qu'on n'aura pas besoin de tout en une seule fois surtout si on est à deux mais là on va manger les huit non 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 on mange un peu les huit je te rassure de toute manière je vais pas te les préparer donc la plaque à l'huile on tapote on égalise la préparation et on met au four merci beaucoup merci tu peux mettre le minuteur si tu veux bien un quart d'heure voilà donc là j'en ai déjà quatre histoire de faire notre repas pour ce soir Marina est-ce que tu pourrais me préparer la poche à douille si tu veux bien ah oui tu me mets les douilles dans la poche donc poche à douille en nylon ça ne transpire pas ça ne traverse pas c'est solide c'est solide oui absolument ce qui est bien c'est qu'on va presser il n'y a rien qui passe à travers quand vous la recevez elle n'est pas découpée donc il faut l'adapter soit t'es un clown merci ok et on fait quoi pour comment la pousse à l'intérieur pour éviter que le que ça sorte de la douille ah excellent ben c'est bien il a appris sa leçon ah 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 ou à force de m'entendre peut-être que ça rentre tout seul ah 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 merci merci voilà excellent merci donc la poche sur le support du coup ça permet de beaucoup plus facilement remplir parce qu'on a les mains de libre et on va prendre notre fromage fouetté alors ça c'est ça pourrait aussi être une crème fouetté à la chambre à la horrefort ce que vous aimez un d'ailleurs un boursin un tartare c'est vraiment pas un problème mais bon moi j'aime beaucoup le madame loïc je trouve ça sympa au niveau du goût alors je vais pas faire de pub pour un fromage mais quand même c'est quelque chose de vraiment sympathique au niveau du goût même pour les petits déjeuners on aime bien c'est bien sympathique voilà donc nous avons ici notre poche nous avons notre fromage le péraclois que j'utilise dans le cul de poule pour aller chercher ma pâte ou pour nettoyer mon plan de travail c'est vraiment quelque chose de pratique on fait avancer le fromage comme ça la poche elle est propre on coince entre les deux doigts et on retourne on serre jusqu'à ce qu'on ait la préparation à l'avant et là on tient bien dans la main pour garnir la planche rectangulaire celle là vous la connaissez elle est juste parfaite pour poser le moule bûche par dessus d'ailleurs on va avoir des décors vous savez un chocolat qu'on avait utilisé pour Noël avec des petits cœurs pour la Saint Valentin je te ferai des cœurs mon chéri tu rigoles voilà donc là nous avons ici notre poche notre douille et on va remplir et vous pouvez même faire un trompe-œil on pourrait penser que c'est de la chantilly donc si c'était de la chantilly on mettrait une banane du chocolat fondu ou un caramel beurre demi sel ça c'est juste excellent la nutella la pâte à tartiner la pâte à tartiner absolument voilà alors écoute j'ai dans le bicelle de la salade frisée et j'ai aussi du saumon et de l'aneth si tu veux bien me l'apporter voilà merci beaucoup et c'est vrai que quand vous avez déjà des petites choses qui vous restent si j'avais eu du jambon ça aurait été du jambon on aurait fait les gaufres à l'italienne avec un jambon fumé ou un jambon blanc ça n'a pas d'importance voilà alors qu'est ce qui te fait rire tu es en train de lire des commentaires qui étaient pour toi c'est ça il faudrait que je prenne ta place oui oui j'ai bien compris qu'il va bientôt prendre ma place mais bon peut-être que d'ici quelques temps on pourra retourner en atelier du coup Marine offre à la maison et moi je serai avec vous en atelier on rigole arabiale du coup voilà ok donc quand vous avez fini avec la poche à douille petite astuce ne la mettez pas tout de suite dans l'eau dévissez d'abord parce que sinon ça vous ferme comment on peut appeler ça le pas de vis le pas de vis et du coup c'est très très dur voilà là bas ça fonctionne bien génial bien entendu j'ai lavé mon ciseau donc prenez un ciseau que vous utilisez en cuisine regarde voir j'ai un citron que j'avais utilisé pour le zeste l'autre jour on va couper en deux regarde il est là il est là si tu veux bien couper en deux parce qu'il me faut du jus de citron et puis tu peux déjà le mettre dans le pressagrume voilà le fameux pressagrume est-ce que c'est vrai que parfois vous savez c'est que la nette c'est quelque chose quand tu en prends pour du poisson des choses comme ça on veut pas toujours le mettre au congélateur ou bien parfois on oublie aussi le mettre au congélateur mais c'est vrai que si on en a dans le frigo et bien on n'utilise pas toujours du coup c'est parfois bien d'avoir une autre petite recette où on va en avoir besoin et une ou deux tranches de saumon et une ou deux tranches de jambon qui restent dans le frigo vous permettent de les réutiliser pour faire un petit repas sympathique et d'utiliser vos restes du frigo de manière ingénieuse voilà et vous savez sur le club je vais encore quand même le redire quand vous avez un ingrédient vous pouvez taper l'ingrédient et puis chercher un peu les recettes qui sont faites avec donc du coup ça ça peut aussi vous apporter des idées vous tapez saumon ou bien vous tapez je sais pas moi madame Loïc enfin n'importe et vous allez le mot clé va vous apporter donc des recettes voilà il nous joue avec la lumière il me met dans l'ombre dans la lumière dans l'ombre voilà donc là on rajoute le saumon on avait encore aussi de la salade souby save un mélange de salade du coup ça va être une belle assiette de salade et deux gaufres par personne et ça va être notre repas du soir voilà avec un muscadet avec un muscadet ? ah oui donc bon pas avec un muscadet du coup voilà donc on va reprendre un peu notre annette et tu me mettraes juste un tout petit filet de jus de citron par dessus si tu veux bien voilà mais vraiment petit hein parce que j'ai pas envie attends attends viens là viens là viens là comme ça tu vas-y c'est juste un filet de passe par dessus voilà prête voilà super exact voilà voyez donc le pressagrum ça vous permet aussi de doser la quantité de citron que vous souhaitez et c'est le citron que j'avais un peu utilisé pour faire le zeste dimanche pour les tartelettes au citron et du coup bah ça me permet surtout de réutiliser alors j'ai l'impression que ça se voit pas correctement non ? je sais pas regarde voir si 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 ? ok attends je vais le prendre en main je vais prendre la gaufre en main et puis comme ça je suis éblouie par la lumière bon c'est pas grave je vous referai une photo tout à l'heure et puis comme ça vous allez la voir alors ça là c'est en train de cuire donc il n'y a pas encore assez de couleurs pour les retourner mais donc comme je vous expliquais vous mettez donc votre préparation donc dans le gaufre à peu près un quart d'heure à 210 quelques minutes avant la fin vous retournez les gaufres et vous les repassez 2-3 minutes au four histoire qu'ils prennent donc de la couleur sur les deux côtés enfin du croustillant sur les deux côtés et dans le moule gaufre vous pouvez aussi bien faire la gaufre de pomme de terre qui est géniale en accompagnement la gaufre de légumes des gaufres au chocolat ça pose aucun souci et bien sûr la gaufre toute simple au sucre que vous allez saupoudrer de crème fouettée, de sucre, quelques pommes rôties ou n'importe voilà si vous cherchez d'autres recettes pour le moule gaufre pareil sur le club vous allez dans les produits produit vous sélectionnez gaufre et puis là vous avez toutes les recettes qui arrivent vous avez deux manières de sélectionner avec le iCooking ou sans le iCooking selon ce que vous avez comme produit à la maison voilà donc nous on va vous souhaiter un bon appétit donc pour les commandes donc c'est pareil si vous souhaitez donc ce moule en accessoire ou des nouveautés du catalogue vous avez deux solutions soit vous passez directement par moi et je me ferai un plaisir de vous le livrer ou bien sûr de vous le commander et de vous le livrer ou alors directement par la boutique et donc du coup c'est le transporteur qui viendra vous l'apporter à la maison en tout cas merci aussi pour vos likes donc sur ma page pour les partages de ma page c'est vraiment un grand plaisir de voir tous ces mouvements donc sur ma page en tout cas bonne soirée et nous on vous souhaite un bon appétit bonne soirée bon appétit à tous et on se retrouve jeudi soir à bientôt à jeudi au revoir à bientôt